Cette guerre que l'on a sur les marchés énergétiques en Europe, c'est une guerre de l'absence d'approfondissement de notre transition bas carbone. Plus on va rentrer dans la transition, plus on va être dans un mode d'addition des formes de complexité géopolitique, tout simplement parce que derrière chaque énergie, que ce soit du pétrole, du gaz, du charbon, alors un peu moins de charbon, mais c'est pas grave, pétrole, gaz, plus même les ENR, derrière les énergies renouvelables, on a de la géopolitique, c'est pas la même. Pourquoi les Etats-Unis restent au Moyen-Orient ? C'est que tout simplement, vous avez une puissance majeure, et c'est la deuxième dont je voulais parler, c'est la Chine, le premier consommateur d'énergie au monde, qui lui avance ses pions tout simplement pour faire de la sécurisation, mais de toute matière première confondue, bien évidemment le pétrole, le gaz aussi, avec tous les pays de la région. Donc on a, j'allais dire, cette confrontation de puissance entre Etats-Unis et Chine, qui se fait, j'allais dire, de manière indirecte sur des territoires qui étaient à forte domination diplomatique américaine jusque dans les années, début des années 2000, et qui désormais réfléchissent à reconsidérer les alliances, et c'est ça le grand jeu de la géopolitique, notamment à l'heure actuelle. Et c'est ça que les puissances occidentales n'ont pas compris, je pense, c'est qu'on est dans un monde où les émergents sont multi-alignés, et pas en fonction des intérêts de l'Occident, mais en fonction de leurs propres intérêts. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec à la fois une Inde qui est très très proche des Etats-Unis sur certains sujets, mais qui va se retrouver très très proche de la Russie sur d'autres. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment réduire leur impact environnemental d'une manière systémique, juste et contextualisée. Dans cet épisode, nous allons essayer de mieux comprendre les enjeux énergétiques et géopolitiques actuels. Hausses des prix de l'énergie, guerre en Ukraine, résistance civile contre les mines en charbon en Allemagne, ouverture des mines de lithium en France, tensions entre les Etats-Unis et la Chine, tant d'événements qui soulignent des tensions énergétiques. Mais comment faire face à cette complexité géopolitique grandissante, assurer une sécurité énergétique tout en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre ? Pour décrypter ces enjeux cruciaux de ce début du XXIe siècle, j'ai le plaisir de discuter avec Emmanuel Hache. Emmanuel est directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Il est docteur en sciences économiques et habilité à diriger des recherches ainsi que diplômé en géopolitique et prospective. Il est spécialiste des questions de prospective énergétique et géopolitique des énergies et aussi des ressources naturelles. Finalement, il est l'auteur de cet ouvrage que je recommande chaleureusement, Géopolitique des énergies, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. Vraiment, ça aide tout le monde à se mettre dans le bain. Mais pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu, je profite de discuter avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel et bienvenue au podcast. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de prendre un peu le temps. Je pense que géopolitique et prospective, c'est peut-être des mots qui sont un peu difficiles à comprendre. Comment tu es parti de l'économie pour devenir une personne qui s'intéresse à ces questions-là ? En termes de parcours, oui, effectivement, au départ, je suis un pur économiste. Et puis, très très rapidement, je me suis aperçu en premier, en premier quand je veux dire en termes de phasage, qu'il était intéressant d'aller étudier des questions géopolitiques tout simplement parce que mon sujet d'étude en économie, c'était quand même l'énergie, c'était quand même au départ toutes les problématiques pétrolières. Et donc, du coup, je me suis intéressé à la géopolitique et puis j'ai eu le plaisir de rencontrer des chercheurs en géopolitique qui m'ont un petit peu initié. Et puis, je suis devenu chercheur associé puis directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques. Et puis, au milieu des années 2010, un tout petit peu avant, j'ai été aussi initié à la prospective par un de mes collègues. Et je me suis dit tout simplement, tiens, pourquoi ne pas essayer de faire un programme qui, à la fois, apporte des éléments méthodologiques sur la prospective, finalement, c'est quoi la prospective, comment on fait pour se projeter à un horizon de 20, 30 ans ? Qu'est-ce que ça apporte à la compréhension du monde ? Et dans cette prospective, ce qui me chagrinait, ce qui me frustrait un tout petit peu, c'est que les éléments géopolitiques étaient généralement étudiés, mais de manière très, très externe, très, très, très macroéconomique, dans le sens très macro. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas forcément les questions très structurantes autour de la géopolitique qui allaient influencer les questions énergétiques. Et du coup, je suis assez satisfait parce que maintenant, en fait, je travaille à la fois sur des problématiques économiques, géopolitiques et énergétiques. Et j'essaye surtout de prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à ces sujets très, très complexes. Alors, c'est très difficile. Moi, je le fais à mon pauvre petit niveau et avec toute mon humilité. Mais j'essaye justement à chaque fois d'insérer de la géopolitique là où il n'y en a pas forcément beaucoup, mais en tout cas d'essayer de déceler des petites étincelles de géopolitique. Et la prospective, c'est quoi ? Tu as une boule de cristal et puis tu poses des questions par rapport au futur moyen et long terme ? Non, je n'ai pas de boule de cristal. Justement, je pense que la prospective, c'est l'inverse de la boule de cristal parce que sinon, on serait des 10 heures de bonne aventure, les fortune tellers, comme on dit si bien. Non, justement, je pense que la prospective, c'est une aide à la décision, mais c'est surtout la possibilité de construire le monde, c'est-à-dire c'est surtout la possibilité d'aller inventer des futurs en fonction de ce que l'on peut ou doit ou on a envie. On a la possibilité, justement, avec la prospective, avec les outils prospectifs, de ne pas être justement uniquement dans le cadre de la réaction, mais on va être dans l'anticipation et dans la construction. Et c'est ça que je trouve très, très intéressant, tout simplement parce que, par exemple, si on prend la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine et l'invasion russe, moi, comme j'aime à le rappeler, il y a des signaux faibles. Il y a des signaux faibles de ces questions-là au milieu des années 2000 de la part de la Russie, qui a déjà coupé le gaz en 2005, 2006, 2007 à certains pays frontaliers. Et il y a aussi un... c'est plus un signal faible lorsque la Russie envahit la Crimée. Et donc, on a à notre disposition des manières de voir certains facteurs. Alors, on les prend ou on ne les prend pas. Et ça, c'est le rôle à la fois du politique ou... c'est pas forcément le rôle des chercheurs. C'est plus le chercheur, il doit donner ces signaux faibles-là. Il doit les analyser. Après, on en fait ce qu'on en veut. Mais en tout cas, dans la démarche, la prospective, c'est pas se laisser avoir par les événements courants, c'est justement les anticiper et pouvoir construire sur ces événements. Évidemment, tu as parlé de l'effet dans la salle, la crise... enfin, la guerre en Ukraine. Peut-être avant de parler de la crise énergétique et des tensions que nous vivons aujourd'hui, je pense que c'est peut-être utile de dresser un tableau, de se dire, OK, quelles sont les questions énergétiques aujourd'hui ? Peut-être que nous pouvons donner quelques chiffres quant à la consommation d'énergie, enfin, soit primaire, soit finale. Comment ça a évolué un peu dans le temps ? Quels sont les principaux vecteurs consommés ? Enfin, voilà, quelques ordres de grandeur pour attaquer le sujet. Oui, alors, moi, si j'avais à donner quelques ordres de grandeur, je commencerais par les énergies fossiles. Je suis désolé, mais ce n'est pas du tout parce que je travaille à FP Énergie Nouvelle et qu'avant, on était un institut spécialisé dans les questions pétrolières. C'est que tout simplement, encore, à l'heure actuelle, le chiffre qu'il faut retenir, c'est 82%. C'est-à-dire que le monde, la consommation d'énergie primaire, aujourd'hui, repose à plus de 82% sur les énergies fossiles. Et ça, c'est quelque chose qui est très structurant. Et je le rapporte tout de suite à la question géopolitique. Mais si on considère que 82% de l'énergie primaire, c'est du pétrole, du gaz, du charbon, on va tout simplement se dire, déjà, on a une géopolitique des énergies carbonées qui est toujours là. Et lorsqu'on détaille un tout petit peu, on voit que, notamment, la part du pétrole, la part du pétrole, c'est encore aujourd'hui autour de 31 ou 32% de la consommation d'énergie primaire. Alors, les très optimistes, en termes de transition énergétique, vous diraient, oui, mais regardez, en 1973, la consommation d'énergie primaire, le pétrole, c'était 50%. Maintenant, on est à 31%. Donc, on a une substitution, effectivement, relative. Le problème, c'est que, dans le même temps, le volume de pétrole consommé a augmenté de 80%. Donc, on a toujours ces énergies carbonées qui, j'allais dire, qui sont le socle, et c'est bien le problème actuel. On a le carboné, donc le pétrole, 31%. Le gaz, c'est 25% du, comment dire, de l'énergie primaire. Et puis, on est autour de 27% pour le charbon. Donc, ces trois énergies-là, c'est un socle. Et bien évidemment, on a des problématiques, j'allais dire géopolitiques, assez propres, assez focalisées sur chacune d'elles. Et sur le charbon, la charge géopolitique, elle est très faible, au final. Ce n'est pas une énergie, elle est beaucoup mieux répartie entre pays de l'OCDE et pays non-OCDE. Et donc, c'est une énergie peut-être sans, enfin, avec moins de géopolitique, excepté une géopolitique, on va dire, du carbone en lui-même. Mais pour pétrole et gaz, on a les deux énergies les plus chargées géopolitiquement. Et donc, au final, monde dominé par les énergies fossiles, donc monde dominé par la géopolitique des énergies fossiles. Après, si on veut rentrer un tout petit peu dans les autres énergies, alors bien évidemment, le bas carbone. Alors moi, dans le bas carbone, je vais mettre tout ce qui est biomasse, éolien, hydro, nucléaire, solaire. On est à 17% de la consommation d'énergie primaire. Alors, il faut regarder un peu en tendance. On est à 17% aujourd'hui. On était à 5-6%, je pense, début des années 60, 65. Donc, on a eu une très, très forte progression avec une hydroélectricité qui est restée plutôt stable, tout simplement parce qu'on va dire que dans les trois quarts des pays, la majeure partie des sources hydro, on les a un petit peu domptées. On a déjà fait les programmes des grands barrages, c'est à cette période-là. Le nucléaire... Surtout la Chine qui a fait des barrages. Oui, oui. Après, il y a encore un peu de potentiel, notamment en Afrique, en termes d'hydroélectricité. Après, l'énergie nucléaire, c'est 4% de la consommation d'énergie primaire. Alors, en France, on a un biais où, en gros, le débat de politique énergétique ne se résume qu'à nucléaire versus renouvelable, ce qui est fondamentalement dommage. Et puis, on a toutes les autres énergies qui représentaient zéro. Dans les débuts des années 60, je crois que j'ai fait quelques calculs. Le solaire et l'éolien, ça devait être 0,2% de la capacité ou de la consommation d'énergie primaire en 65. Et aujourd'hui, on est à 6%. Alors, c'est long. C'est long, tout simplement, parce que même si on additionne des gigawatts de solaire et d'éolien, pour rattraper, en gros, le stock d'énergie carbonée que l'on a dans le système, bien évidemment, il va falloir du temps. Mais quelque part, on a ce monde dominé par les énergies fossiles. On a ces énergies bas carbone. Avec le nucléaire qu'on peut mettre à part, je n'ai aucun problème avec ça. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on va rentrer dans la transition, plus on va être dans un mode d'addition des formes de complexité géopolitique, tout simplement, parce que derrière chaque énergie, que ce soit du pétrole, du gaz, du charbon, alors un peu moins de charbon, mais ce n'est pas grave, pétrole, gaz, plus même les ENR, derrière les énergies renouvelables, on a de la géopolitique. Ce n'est pas la même. Mais il y a beaucoup de géopolitiques parce que tout simplement, il y a des acteurs derrière, des États, des entreprises. Oui, c'est fascinant et on va passer le temps pour les brosser un peu, toutes ces différentes géopolitiques de chacune de ces ressources. Alors, ce que je trouve important de souligner à nouveau aussi, c'est qu'il y a toujours beaucoup d'améliorations, mais elles sont tout le temps relatives et pas en absolu. C'est-à-dire que même si on fait plus de ENR, on consomme toujours plus. Donc, leur part, même si elle augmente, elle reste minime par rapport au reste. Le pétrole, il baisse, mais le reste augmente. Le gaz a quand même aussi énormément augmenté dans les différentes années. Donc, ça crée aussi des dynamiques non seulement territoriales, mais aussi temporelles. Et un des aspects, tu parlais des années 60, on peut parler des années 70, un des aspects très importants de cette époque-là étaient les crises énergétiques, mais aussi l'apparition de concepts tels que, disons, le pic énergétique. Quand on parle de temporalité, on va aussi se dire quand est-ce qu'on va survenir un pic et commencer à descendre notre consommation d'une certaine ressource. Alors, il y a des pics par rapport à chacune des ressources, mais le pic pétrolier est peut-être l'exemple le plus important. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un pic de demande, d'offre, de pétrole conventionnel, non conventionnel ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, toute cette histoire ? Alors, avant de rentrer dans le pic, si ça ne t'embête pas, je veux juste... Tu as dit, en gros, qu'on augmentait la consommation d'énergie primaire mondiale. Alors, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. On lit beaucoup, à la fois des papiers, et puis même dans les podcasts, les gens qui vous parlent d'addition énergétique au lieu de substitution. Alors, il faut quand même regarder aussi d'un point de vue régional, et moi, j'alerte un tout petit peu là-dessus, c'est que c'est vrai au niveau mondial, ce phénomène d'addition. Après, si on regarde au niveau régional, et qu'on se focalise par exemple sur l'Europe, en Europe, on n'est plus dans un phénomène d'addition en termes de consommation d'énergie primaire. On est déjà en désaddition énergétique, en désempilement. Donc, lorsqu'on regarde l'Amérique du Nord, l'Amérique du Nord, elle est en plateau. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'addition énergétique aujourd'hui, ou l'empilement énergétique, il concerne essentiellement les pays asiatiques, les pays du Moyen-Orient et les pays d'Afrique. En gros, tous les émergents, même l'Amérique latine, est plutôt en tendance en augmentation. Mais on va dire, dans Amérique du Nord, Europe, on a commencé à désempiler les sources énergétiques. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut potentiellement rentrer dans un truc qui s'appelle une transition énergétique, même si le terme, je trouve, est absolument flouté par la réalité. Et ça, c'est parce qu'il y a la... Parce que transition, si tu veux, ça veut dire... On a l'impression que c'est un truc assez doux. Oui, on va faire une petite transition. Alors que non, on devrait appeler ça une transformation structurelle des systèmes et des comportements. parce que vraiment, il y a une ambiguïté, je trouve, sur ce mot de transition. On est dans de la transformation systémique. On est sur quelque chose qui va prendre beaucoup de temps et qui va imposer des changements beaucoup plus importants que la seule technologie. On est dans le rapport social qu'on va avoir avec l'énergie. Parce que notamment, lorsqu'on y reviendra, j'espère, à la fin, mais si on parle de sobriété, on n'est pas uniquement dans une projection technologique. On est vraiment dans le rapport de l'humain avec son énergie. Pour revenir à la question des pics, alors on peut en évacuer un tout de suite, si tu veux. Tu as dit pic de demande. Alors, le pic de demande, tu me pardonneras l'expression, et puis peut-être les lecteurs, pour moi, c'est le doudou. C'est le doudou qu'on dit aux gens, ne vous inquiétez pas, mes chers confrères, mes chers consoeurs, mes chers collègues, ne vous inquiétez pas, on va aller vers un pic de demande et donc, au final, tout va être résolu. Donc, c'est un petit peu la sucette, très, très rassurante, très sucrée. Sauf que, pour l'instant, le pic de demande, on ne le voit pas. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire du pic de demande, elle est absolument fascinante, parce qu'on doit être juste avant le Covid, et BP commence à dire, oui, il va y avoir un pic de demande autour de 100 millions de barils, on ne les dépassera pas. Après la Covid, ils nous disent, on n'atteindra jamais le niveau qu'on avait en 2019. J'ouvre une parenthèse, on y est quasiment aujourd'hui. Et puis, l'OPEP se dit, quand même, il faut que je communique aussi sur le pic de demande et commence à dire, à la fin des années 2030, il y aura un pic de demande. Moi, je veux bien, je n'ai pas d'intérêt dans le pic de demande ou pas. Mais ce qui est important à voir, c'est que, si on prend, par exemple, la question pétrolière, plus de 55% des usages, aujourd'hui, pétroliers, sont liés au transport. Pour qu'il y ait véritablement un pic de demande, il faudrait une substitution massive, et je dis massive, des transports électrifiés, enfin, du transport thermique par le transport électrifié, pour l'instant. Certes, on a une augmentation des parts de marché. Je vois, dans un pays comme la France, les véhicules électriques, c'est 13% des ventes à l'heure actuelle. Mais on a un stock de voitures thermiques qui est très, très importante. et donc, si on veut véritablement aller vers un pic de demande, il faut qu'il y ait des politiques beaucoup plus musclées sur notamment la substitution du thermique par de l'électrique. Et donc, pour l'instant, moi, je le prends, le pic de demande, je le prends vraiment comme le truc, il va falloir que, c'est-à-dire quelque chose de très normatif, du type, on va devoir de toute façon diminuer. Oui, mais pour diminuer, il va falloir mettre des politiques en place. Et pour l'instant, on ne les voit pas énormément. Moi, quand je vois les estimations ou les projections de l'AIE, de l'Agence internationale de l'énergie, Horizon 2050, où ils nous disent qu'on aura un mix avec 20 millions de barils de pétrole, c'est-à-dire qu'on divise par 5 quasiment ce qu'on a aujourd'hui, je me dis qu'il va falloir y aller de manière assez drastique en termes de politique publique. Et pour l'instant, on ne l'a pas. Et donc, ça me chagrine un peu qu'on résume les questions énergétiques. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on aura un pic de demande. Je suis peut-être un peu... Ce n'est pas rassurant, mais... Vas-y, vas-y. Non, mais c'est bien de mettre les pieds dans le plat. Donc, si ce n'est pas la demande, ça va être l'offre, le pic. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça va être l'offre ? Alors là, moi, j'ai... Comment dire ? Lorsqu'on regarde les questions de pic d'offres, il y a de très, très mauvais indicateurs. Et notamment, tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'énergie savent très bien qu'on utilise... Enfin, je mets la communauté utilise notamment les ratios de réserve sur production. Et c'est assez drôle parce que dans les années 80, on avait un ratio de réserve sur production à... Comment dire ? À 30 ans. Depuis les années 2000, moi, depuis que je travaille sur les questions énergétiques, on a 50 ans de pétrole devant nous. Donc, ça fait 50 ans qu'on a 50 ans de pétrole. Donc, c'est formidable. C'est des ratios qui sont des mélanges d'incertitudes économiques et géologiques. Parce que c'est ça, quelque part, un ratio R sur P. Vous mélangez l'incertitude du géologue sur la possibilité qu'il y ait quelque chose dans le réservoir avec l'incertitude de l'économiste qui est incapable de vous prévoir les prix à plus de 3 semaines. Et encore, en 3 semaines, je suis gentil. Donc, en gros, ce mélange d'incertitudes fait qu'on sort un ratio qui s'appelle R sur P. Bon, il y a quand même des faits qui sont assez simples et que même l'Agence internationale de l'énergie déclare, j'allais dire, comme fait, comme ce ne sont plus des opinions, on a passé le pic de pétrole conventionnel. Ça, c'est vrai. c'est 2008. Bon, il a fallu quelques années à l'AILIEU pour déclarer que le pic de pétrole conventionnel était passé. Donc ça, c'est un fait. On a un deuxième fait, c'est qu'environ 80% des pluies pétroliers aujourd'hui au niveau mondiaux sont dans leur phase de dépression. C'est-à-dire qu'en gros, on a passé le maximum de la production. Donc, on rajoute à cela aussi que plus on avance dans le temps, moins on découvre de pétrole en termes de nombre de découvertes et moins les découvertes sont importantes. Donc en gros, on en a moins et moins en volume. Donc ça veut dire tout simplement qu'on est dans une phase plutôt déclinante à la fois de la découverte et donc du potentiel. Les optimistes, ceux qui ne croient pas au pic, vous disent oui, mais ne vous inquiétez pas, on a le pétrole non conventionnel. Le pétrole non conventionnel, pour l'instant, c'est quand même quelque chose qui est un peu localisé en Amérique du Nord. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que le rythme d'épuisement des pétroles non conventionnels, il est plus rapide que le rythme d'épuisement des pétroles conventionnels. Et surtout, pour l'instant, il n'y a pas de généralisation de ce pétrole non conventionnel dans d'autres pays du globe. On sait qu'il y en a en Chine, mais il n'est pas développé. Et puis, potentiellement, en Europe, même s'il y a des ressources, de toute façon, on ne les développera pas. Donc, ça veut dire qu'on est plutôt sur une phase de déclin pétrolier. Après, toutes les régions ne vont pas être touchées de la même manière. Et c'est pour ça que là, encore une fois, je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas aborder de manière toujours globale. L'Europe, par exemple, et ça, il y a de très bons rapports sur le sujet, c'est sûrement la région la plus touchée par ces questions de pétrolier, tout simplement parce que ses principaux fournisseurs sont tous dans des phases de déclin de la production d'hydrocarbures. Que ce soit la Norvège, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Russie, on va dire, avant conflit, tous ces pays-là sont sur des phases plutôt de déclin. Donc, on a tout intérêt à sortir le plus rapidement possible de ces énergies précarbonées et d'aller massifier le véhicule électrique ou de massifier un autre truc qui s'appellerait la démobilité, je n'en sais rien, mais en tout cas de réagir et beaucoup plus rapidement qu'on ne le fait actuellement parce qu'actuellement, on ne vit que des crises liées aux énergies carbonées et il faut absolument en sortir. Est-ce qu'il y a des pics similaires parce que le charbon, on dit qu'il y a, je ne sais pas moi, 100, 150 ans encore devant nous. Oui, quasiment 200 ans, oui. Voilà, le gaz naturel, il en reste quand même certain et on en retrouve quand même tous les jours des nouveaux endroits. Est-ce qu'il y a quand même des pics estimés pour le gaz, le charbon ? Alors, il n'y a pas de, enfin moi, je n'ai pas vu de, comment dire, il n'y a pas de date qui sont, qui sont, qui sont, j'allais dire, prévues. À part le pic pétrole conventionnel, là, on sait, il est daté. Pour les autres, je n'en ai pas vu. Après, après, c'est extrêmement difficile parce que tout simplement, c'est là encore une fois, on est, on est, on est sur une question de, on est aussi sur une question de, est-ce qu'on va aller chercher c'est, c'est, j'allais dire, ces réserves ultimes ? Est-ce que, est-ce qu'il faut, est-ce qu'on va le faire ? Est-ce que technologiquement, c'est possible ? Et puis surtout, d'un point de vue énergétique, est-ce qu'on a intérêt à aller chercher, comment dire, un pétrole qui serait situé, je ne sais pas, moi, au fin fond de l'Arctique dans des conditions extrêmement coûteuses et surtout coûteuses pour l'environnement, bien évidemment, quand je dis coûteuses, c'est pour l'environnement. Tu as parlé un tout petit peu, peut-être qu'on peut juste clarifier un point, tu as parlé d'un, des empilements éventuellement énergétiques en Europe et peut-être un plateau aux Etats-Unis. Là, tu considérais de l'énergie, enfin de la consommation d'énergie directe, indirecte également ? J'étais en primaire. J'étais en primaire. Ouais, j'étais en primaire. J'ai fait ces petits graphiques-là parce que, je ne sais pas que je me suis amusé, c'est que la théorie de l'empilement, elle est très séduisante et elle permet, mais est-ce qu'elle conduit à l'action ? Je ne suis pas sûr. Parce que quelque part, quand on dit, oui, il y a de l'addition et on ne fait que empiler les énergies, on n'a jamais fait de transition énergétique, bon, il faut aller vérifier et surtout, je pense que, alors certes, le problème des émissions de gaz à effet de serre, c'est un problème mondial. Mais malgré tout, quand on vit dans un continent qui a l'ambition d'exercer une forme de leadership sur les questions d'énergie renouvelable ou en tout cas de normalisation, il faut aller voir si c'est vrai en tout temps et pour toutes les régions. Et donc, c'est pour ça que je me suis amusé à aller voir un tout petit peu au niveau régional si on continuait à empiler en Europe et en Europe, on est plutôt dans une phase de désemplinement depuis 2007-2008. après, ce n'est pas forcément voulu. Ça peut être aussi connaissant le lien entre croissance et énergie, on est aussi sur des rapports entre l'économie et l'énergie qui est intéressant. Et les importations, là-dedans, elles ne sont pas forcément... Non, elles ne sont pas comptées. Non, on est en consommation à des énergies primes. Oui, ok. Alors, quand on parle de géopolitique, évidemment, on parle derrière, il y a une espèce d'acteur, enfin, il y a des acteurs dissimulés ou des puissances dissimulées. Peut-être qu'on peut parler, on a donné un ordre de grandeur des quantités consommées, mais qui sont les principaux acteurs derrière ces consommations ou ces productions ? Alors, ta question est très pertinente, j'ai fait un cours il y a, je crois, ça doit être il y a deux ou trois jours et j'avais pris le marché du pétrole, je suis désolé, mais c'est un marché qui est tellement caractéristique justement pour répondre à ta question. Si on prend le marché et après, je globaliserai, j'élargirai, je promets, j'irai sur toute énergie. Si on prend le marché du pétrole, si on regarde en termes de production, on va avoir trois acteurs, États-Unis, Arabie Saoudite, Russie. En gros, à quelques milliers de barils près, ils sont quasiment production équivalente, même si les États-Unis sont redevenus le premier producteur, comment dire, mondial de pétrole. Si on se place maintenant en termes de consommation... Pour production, on veut dire extraction et raffinement, c'est quoi ? Non, on est juste en production de brut. Je suis en production de pétrole brut. Je ne mets pas les produits pétroliers ou tous les process de raffinage. Si maintenant, je me mets en termes de consommation, je vais avoir le premier consommateur mondial, ce sont les États-Unis. Je vais avoir la Chine en deuxième consommateur mondial. Après, si je me mets en termes d'importation, là, je vais avoir Chine en premier, Inde, Japon, Corée du Sud. C'est-à-dire que le monde se passe en Asie d'un point de vue des importations. Donc, le marché pétrolier, les Européens ou les Américains sont très auto-centrés sur eux-mêmes, mais en gros, le marché, il ne se fait pas chez eux en termes de flux. Les flux se font en Asie. Et si maintenant, on regarde en termes d'exportation, eh bien là, c'est l'Arabie saoudite qui est le premier exportateur mondial suivi par la Russie. Donc, vous voyez, quatre critères, quatre manières de voir complètement différemment le marché pétrolier. Après, si on globalise un tout petit peu, je pense qu'il faut retenir, on a un, le retour des... Enfin, comme fait marquant de la géopolitique depuis les années 2000, on a le retour des États-Unis comme puissance énergétique mondiale. C'est vraiment un fait, c'est un fait marquant qui a des... J'allais dire qui infuse dans toute la géopolitique. Et quand je dis qui infuse, les États-Unis en 2004-2005 produisent, allez, autour de 5-6 millions de barils. Aujourd'hui, ils en produisent 12. Donc, ils sont redevenus premiers producteurs mondiaux, comme dans les années 50. à côté de ça, vous avez la même problématique sur le gaz. Donc, en gros, on a des États-Unis qui sont des producteurs majeurs de pétrole et qui sont des exportateurs aussi importants sur les marchés gaziers. Donc ça, ça reconfigure la géopolitique. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, une partie de la géopolitique pétrolière américaine, c'était tout simplement des accords de sécurisation, notamment avec les pays du Moyen-Orient, avec ces fameux accords du Quincy, même si la légende dit qu'il n'aurait peut-être pas existé, mais ça, on n'en sait rien, on n'a pas le recul, on le saura peut-être dans 50 ou 100 ans. Mais quelque part, j'allais dire, le centre de gravité de l'économie pétrolière qui était véritablement sur le Moyen-Orient tend à se décentrer, notamment pour les États-Unis, qui, s'ils restent au Moyen-Orient, ce n'est absolument pas pour des considérations pétrolières, parce que quelque part, l'Arabie saoudite, désormais, représente moins de 10% des approvisionnements pétroliers américains. C'est quasiment rien. Elle pourrait les substituer. Par contre, pourquoi les États-Unis restent au Moyen-Orient ? C'est que, tout simplement, vous avez une puissance majeure, et c'est la deuxième dont je voulais parler, c'est la Chine, le premier consommateur d'énergie au monde, qui, lui, avance ses pions, tout simplement, pour faire de la sécurisation, mais de toutes matières premières confondues, bien évidemment, le pétrole, le gaz aussi, avec tous les pays de la région. Donc, on a, j'allais dire, cette confrontation de puissance entre États-Unis et Chine, qui se fait, j'allais dire, de manière indirecte sur des territoires qui étaient à forte domination diplomatique américaine jusque dans les années, début des années 2000, et qui, désormais, réfléchissent à reconsidérer les alliances. Et c'est ça, le grand jeu de la géopolitique, notamment, à l'heure actuelle. Et le fait que les États-Unis produisent beaucoup plus que dans les années, les débuts des années 2000, c'est avec le pétrole non conventionnel, le GNL et tout ? Tout à fait, oui. Ce qu'on a appelé la révolution des hydrocarbures non conventionnels, c'est-à-dire à la fois pétrole et gaz, plus tous les investissements massifs qui ont été faits, notamment dans l'exportation de gaz naturel liquéfié, que ce soit côte atlantique ou côte pacifique. Les États-Unis, ils doivent être le 3 ou 4e exportateur mondial de GNL à l'heure actuelle, derrière Qatar, Australie, et le 3e, je ne m'en souviens plus, mais en gros, ils ont beaucoup investi pour pouvoir aller exporter leur gaz, et d'ailleurs, ce qui a permis, notamment à l'Europe, de passer en partie l'hiver sur les questions gazières. Une petite parenthèse, je trouvais ça très intéressant, le concept de malédiction des ressources. Souvent, on associe un pays qui a des réserves en énergie fossile comme étant un pays riche, les pays du Moyen-Orient, les États-Unis, même la Russie, enfin, l'Australie. On a cette idée que si jamais on a joué au loto et on a des réserves fossiles dans nos territoires, alors on sera un pays riche. Mais après, on regarde le Venezuela, on regarde le Nigeria, on regarde l'Algérie. Ce n'est pas tout le temps le cas, cette corrélation entre avoir une ressource et être un pays riche. Est-ce que tu peux dire un tout petit peu c'est quoi ce concept ? Alors, c'est très marrant parce que tu utilises la comparaison ou l'image du gagnant au loto, mais je pense que c'est exactement ça. c'est-à-dire qu'on a du jour au lendemain, parce que généralement, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. On va avoir un Eldorado de matières premières en face de soi et la question, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ces revenus qui sont, comment dire, qui viennent, qui vont constituer logiquement un flux assez important de ressources extérieures. Et de tout temps, les matières premières ont été considérées comme des vecteurs de puissance, c'est-à-dire qu'elles étaient stratégiques d'un point de vue économique tout simplement parce qu'on avait des rentrées financières et elles étaient aussi stratégiques tout simplement parce qu'on avait la capacité de bloquer. La question de la malédiction des ressources, elle vient d'un concept qu'on appelle la « Dutch disease ». Alors, il y a deux manières de la voir. Je vais prendre le concept le plus simple, le plus fin. Donc, c'est la « Dutch disease », c'est la maladie hollandaise. Donc, ça, ça vient de… C'est un article de « The Economist ». On est à la fin des années 70, on doit être en 77, je crois. Et on évoque à travers cet article de « The Economist » ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Alors, aux Pays-Bas, on a découvert un champ gazier qui s'appelle le champ de Groningen, de Greninge. On a dû le découvrir en 1959, à la fin des années 1950. Et on a commencé à… On a commencé l'exploitation de ces champs à la fin des années 60. Dans le même temps, on a les découvertes de Brent en mer du Nord. Je le signale parce que ça… Je vais revenir dessus un peu plus tard. Les découvertes de Brent, c'est des découvertes du champ pétrolier de Brent qui a fait notamment la puissance pétrolière de la Norvège et en partie du Royaume-Uni. Et dans les décennies qui viennent, dans les années 70, il y a quelque chose de très paradoxal qui se passe aux Pays-Bas. C'est qu'on a une augmentation des prix de l'énergie et dans le même temps, on a des… Comment dire ? Des… Des performances macroéconomiques des Pays-Bas qui sont inférieurs aux autres pays européens alors qu'ils ont du gaz. Et donc, on s'interroge pourquoi il y a plus d'inflation, plus de chômage et surtout, pourquoi il y a plus de désindustrialisation aux Pays-Bas que dans d'autres pays européens. Et donc, les chercheurs vont commencer à… Comment dire ? À s'intéresser à cette question de la « Dutch disease » et ils vont trouver en gros deux leviers. Le premier levier, c'est qu'avec les revenus supplémentaires provenant des champs gaziers, on a eu une augmentation du taux de change. On a eu une appréciation du taux de change. Alors, c'est le Florent à l'époque. Et le problème, c'est que cette augmentation du taux de change, elle correspond effectivement à l'augmentation des flux de gaz vers l'extérieur, des exportations de produits énergétiques. Et pour tous les autres secteurs qui ne sont pas énergétiques aux Pays-Bas, eux, quelque part, ils n'avaient absolument rien demandé, ils n'avaient pas du tout gagné en compétitivité. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eux se retrouvent avec un taux de change qui est apprécié, alors qu'il n'y a pas de réalité objective pour eux que le taux de change se soit apprécié. Et donc, on a un premier processus de désindustrialisation. On a un deuxième phénomène, c'est les effets qu'on va dire de mobilité des facteurs de production. Je m'explique. Étant donné qu'on avait ce champ gazier, des prix du gaz qui augmentaient, les salaires dans le secteur gazier ont eu tendance à augmenter. Et donc, il y a une part du capital humain aux Pays-Bas qui a commencé à aller vers les secteurs énergétiques qui ont délaissé les autres secteurs industriels. Et pour les attirer, pour qu'ils restent, les autres industries ont dû augmenter les salaires. Donc, ce qui a fait de l'inflation et qui a fait que, déjà, avec le florin apprécié, il y avait moins de compétitivité. Avec en plus des salaires plus élevés, ils ont continué à se désindustrialiser. Et tout ça, ça s'appelle les effets de mobilité des sources du capital travail parce qu'on a la même chose sur le capital. Le capital, c'est porté sur le secteur énergétique au lieu de se porter sur le secteur industriel traditionnel. Ça, ça a été très bien théorisé. Alors, pour ceux qui ont envie d'aller chercher, c'est Cordon N.R.I., article de 1979 et 1982 qui analyse la Dutch disease, justement. Et on a essayé après de chercher si cette Dutch disease existait. Mais il faut aller même un tout petit peu plus loin parce que derrière Dutch disease, c'est, on va dire, les comportements plutôt macroéconomiques. Il y a effectivement des réflexions sur la malédiction des ressources d'un point de vue global. Et là, on est dans le concept de resource curse. Donc là, c'est des bonhommes comme Oti qui ont fait des analyses très, très importantes sur de nombreux pays. Et là, ils s'interrogeaient véritablement, oui, mais pourquoi ? Pourquoi on a un tel différentiel de développement ? Et surtout, leur grande question à Oti et tous ses collègues, c'était de regarder spécifiquement les pays asiatiques en comparaison des pays africains, des pays d'Amérique latine ou certains pays européens dotés en ressources. Et là, ils se sont aperçus qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant. Depuis les années 60, les pays asiatiques ont connu des trajectoires de développement qui sont absolument phénoménales. On peut penser au Japon qui se reconstruit, on peut penser aux dragons, on peut penser aux tris de tigres dans les années 80. Dragon, Corée du Sud, Singapour, Taïwan, et puis les tigres, c'est plutôt la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines et la Thaïlande. Mais tous ces pays ont connu des trajectoires économiques très importantes avec des faibles dotations aux ressources. Et donc, on s'interroge sur est-ce que finalement, il n'y a pas une malédiction à en avoir ? Et quand on étudie un petit peu le sujet, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément une malédiction, c'est surtout une question de comment on va gérer ces ressources supplémentaires. Et il y a plusieurs manières d'aborder le problème. Il y a les manières traditionnelles, c'est-à-dire, si on a une ressource, il va falloir avoir une politique monétaire qui ne favorise pas l'appréciation de la monnaie. Donc là, on est un petit peu dans les théories du Dutch disease. Mais surtout, il va falloir faire attention à ne pas s'hyperspécialiser aussi. Parce que l'hyperspécialisation qui a été vantée notamment par les grandes organisations internationales comme la Banque mondiale ou le FMI dans les années 70-80, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que quand on est hyperspécialisé, on est hypersensible au cycle de prix sur les marchés de matières premières. Or, ils sont très volatiles depuis les années 80. Et puis, en gros, question de politique monétaire, macroéconomie et hyperspécialisation. Et puis après, il y a toutes les questions de la gouvernance. C'est-à-dire de la gouvernance dans... En gros, est-ce que les recettes d'exportation deviennent des rentes et comment sont gérées ces rentes dans les pays ? Est-ce qu'on les gère, j'ai envie de dire, je suis désolé, je suis peut-être un peu caricatural, mais à la norvégienne, c'est-à-dire on crée un fonds dans lequel on va mettre ces recettes d'exportation et on va avoir une gestion très prudentielle et très long terme du fonds ? Est-ce que ça sert à créer des acteurs de rente ? C'est-à-dire on va favoriser réélection, corruption, emploi public privilégié, etc., qui sont des phénomènes qui sont, comment dire, que l'on observe actuellement ? Et donc, derrière tout ça, cette manière de gérer, elle est fondamentale parce que derrière la malédiction des ressources, on a aussi, j'allais dire, des formes qui sont épouvantables de malédiction. C'est quoi ? C'est des conflits et c'est de la guerre civile. Donc, c'est un vrai sujet tout simplement parce que de tout temps, l'homme a voulu aller chercher chez son voisin qui était riche en ressources, en fait, c'est ressources. Même les pays européens l'ont fait. Et c'est pour ça que je voulais en parler un tout petit peu, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de production, consommation, importation, exportation et même les pays qui ont la ressource doivent en importer souvent ou alors les pays qui en produisent énormément en importe, enfin, en importe, en exporte et je trouve que ça pointe vers ce, je ne sais pas si c'est un concept, mais cette expression de souveraineté ou de sécurité énergétique qui lie au fait tous ces enjeux-là. Avoir de la ressource, comment on la produit, comment on l'exporte, comment on importe. Donc, c'est quoi exactement ou comment on devient plus souverain ou comment on devient, comment on sécurise nos questions énergétiques et comme tu le disais tout à l'heure, évidemment, en fonction de où on se trouve sur la planète et à quel moment, donc la crise pétrolière des années 70 et aujourd'hui, j'imagine que ça veut dire autre chose en termes de sécurité et souveraineté énergétique. Alors, oui, je rajoute juste un élément parce que, mais quelque part, c'est un élément qui va aussi dans cette question-là. Les pays qui ont le plus de malédiction des ressources, ce sont les pays qui accordent le moins d'importance au capital humain. Et ça, c'est quelque chose, c'est-à-dire la formation au développement des hommes et des femmes dans les régions concernées. Après, la question sur la sécurité énergétique, elle est très pertinente et elle est pertinente à double, triple titre. Elle est très pertinente parce que on avait un petit peu, je ne veux pas dire perdu, perdu le sens de la sécurité énergétique, mais quelque part, les questions de sécurité énergétique, on les prend en pleine figure depuis le conflit en Ukraine. Ça, c'est le premier point. En pleine figure et surtout, il y a une facette de la sécurité énergétique qui était la principale qu'on a complètement oubliée. Quand je dis que c'est la principale, la sécurité énergétique, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais juste très rapidement, elle vient, elle a été, j'allais dire, construite sur les deux premières guerres mondiales. C'est-à-dire, il fallait s'approvisionner et trouver, j'allais dire, des ressources disponibles sur le territoire. Que ça soit la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45, les objectifs, notamment, ça a été toujours d'essayer de contrôler des ressources pour pouvoir approvisionner les chars, les tanks et tout le matériel militaire. Donc, la sécurité énergétique, elle se construit sur ce paradigme de « il nous en faudra toujours » et j'ai presque envie de rajouter « quel que soit le coût », c'est-à-dire, il en faut, on est prêt à payer très très cher. Dans les années 70, avec le premier choc pétrolier, on va avoir une sécurité énergétique qui va se focaliser sur le pétrole. Il faut, c'est l'énergie reine, encore une fois, on le disait tout à l'heure, 50 % de parts en consommation d'énergie primaire. Il faut sécuriser les approvisionnements pétroliers et donc, du coup, à côté du choc pétrolier, on a la création de l'Agence internationale de l'énergie. Et la première fonction de l'agence, en 1974, c'est sécuriser les approvisionnements pétroliers. Et comment on fait ça ? Eh bien, on décide que les pays, on fait des stocks. Oui, mais de quel pays on veut sécuriser ? Alors, est-ce qu'il y avait déjà… On veut sécuriser, alors je vais utiliser un terme qui est peut-être malheureux, mais le club des pays importateurs, c'est-à-dire le club des pays de l'OCDE. L'Agence internationale de l'énergie, elle porte très très mal son nom. Elle devrait s'appeler l'Agence de l'énergie des pays de l'OCDE étant donné que c'est une composante de l'OCDE. Mais c'est important parce qu'on a l'impression qu'il y a une volonté globale de sécurisation. Alors certes, il y a sûrement une volonté globale de stabilisation des marchés, mais malgré tout, l'AIE, c'est le club des pays consommateurs et elle est créée en face du club des pays producteurs qui s'appelle l'OPEP. Si on veut aussi résumer la situation des années 70, c'est un peu ça. Et qu'est-ce qu'on va faire pour rentrer à l'AIE, il faut avoir 90 jours de stock. Donc, en gros, il faut avoir des jours de consommation. C'est assez fondamental, c'est la base de la sécurité énergétique. Et puis, au fil du temps, on s'aperçoit que la sécurité énergétique, c'est un concept qui est un peu polymorphe, qui va s'adapter un petit peu aux évolutions des décennies. si on prend, par exemple, en Europe, on va libéraliser les marchés de l'énergie, l'électricité, le gaz à la fin des années 90. Et donc, sécurité énergétique, ça veut dire aussi un accès à un coût le plus bas possible pour le consommateur. Et puis, au milieu des années 2000, on va rajouter, comment dire, la sécurité énergétique, c'est aussi, il faut essayer de minimiser le coût environnemental de la production et de la consommation d'énergie. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, la définition la plus complète de la sécurité énergétique, c'est de la disponibilité. Donc, en gros, il faut en avoir, je vais dire, quelle que soit la période, au moindre coût, sans conséquences environnementales ou en tout cas, en les minimisant et aussi en regardant les infrastructures de transit, de transport, c'est-à-dire sécuriser ces infrastructures, tout en, comment dire, mettant aussi l'appui sur les investissements dans les technologies et dans le capital humain. Donc, quelque part, on a la sécurité énergétique. Maintenant, c'est un peu le pendant de la politique énergétique des États, tout simplement, parce que ça va rassembler plusieurs caractéristiques. Or, ce qu'on avait oublié durant les années, j'allais dire, depuis le début des années 2000, c'est le caractère le plus simple, c'est-à-dire la disponibilité, c'est-à-dire prévoir, avoir la capacité de se projeter et de se dire, ah, attention, il y a peut-être des interruptions possibles de telle, comment dire, de telle énergie, que ce soit du pétrole ou du gaz. Sécurité et souveraineté, c'est la même chose en termes de l'énergie ? souveraineté, non, parce que souveraineté, c'est un concept, on peut l'avoir, c'est un petit peu comme, il y a un concept qui est très, très utilisé aujourd'hui, on parle d'autonomie stratégique. C'est-à-dire, on peut être, parce que, ouais, mais c'est important parce que derrière la volonté, par exemple, d'avoir des outils de production ou d'avoir sa propre production pétrolière, gazière, l'autarcie complète, excepté pour certains, peut-être, pays du Moyen-Orient, c'est absolument pas possible. Donc, il faut aller chercher à être souverain ou être autonome stratégiquement, ça veut dire avoir la possibilité de produire dans son sol, dans son sous-sol ou d'avoir des alliances politiques et géopolitiques qui permettent d'avoir l'assurance d'être approvisionnés. Donc, plutôt que d'être en autarcie, on va plutôt aller chercher l'autonomie stratégique, mais la souveraineté énergétique, si on cherche une souveraineté énergétique, j'allais dire globale, ça voudrait dire qu'il faut aussi aller chercher pas uniquement au niveau des énergies, il faut aussi se poser la question des équipements énergétiques parce que qui aujourd'hui produit des panneaux solaires très très peu de pays en produisent, enfin en tout cas de manière industrielle, idem pour les éoliennes, idem pour les batteries de véhicules électriques, donc on déporte le problème. La souveraineté globale d'un point de vue énergétique, ça n'existe pas. Je prends même un pays comme la France, on n'est pas des producteurs d'uranium, en tout cas on n'est plus des producteurs d'uranium, donc de toute façon la souveraineté énergétique pour les partisans des centrales nucléaires et du nucléaire, c'est un leurre, il faudrait qu'on puisse aussi produire notre uranium. On a parlé à l'instant d'énergie renouvelable, je pense qu'on a parlé un peu des proportions, l'hydroélectrique, l'éolien, le photovoltaïque, c'est aussi peut-être un moyen plus démocratique à l'accès énergétique, c'est-à-dire que c'est plus le jackpot de l'énergie, mais c'est quelque chose que, bon, à part l'hydroélectrique, ça dépend si on a des montagnes, si on a de l'eau, etc., etc., mais au moins pour les autres types d'énergie renouvelable, c'est un peu plus démocratique. Chaque pays, en fonction des revenus évidemment, mais peut avoir un parc énergétique plus renouvelable alors que ce n'est pas le cas pour l'énergie fossile. Est-ce que, quand même, tous les pays produisent de la même manière de l'énergie renouvelable ? Est-ce qu'il y a des pays champions d'énergie renouvelable ? En quelle proportion ça se trouve ? Est-ce que tu peux en dire plus ? Je suis d'accord avec toi sur le caractère plus... Tu utilises le mot démocratique, effectivement, on est sur des énergies où on a des potentiels, on a des potentiels en vent et en soleil qui sont importants dans la majeure partie des pays du globe. Bien évidemment, si on cherche à maximiser, on a plus de soleil au niveau des... Comment dire ? Au niveau de l'équateur et puis des tropiques et on a peut-être un petit peu plus de vent, notamment sur certaines façades maritimes. Après, effectivement, c'est démocratique, mais surtout, moi, je trouve que l'intérêt des énergies renouvelables, c'est que si on produit du renouvelable, on ne va pas priver son voisin d'en faire. Et ça, c'est quand même à notre époque, je pense que c'est... Alors, c'est peut-être ce que tu mets derrière démocratie, mais en tout cas, c'est ça. C'est-à-dire que si on fait la comparaison avec les énergies carbonées et qu'on se dit qu'on est en... Comment dire ? En déplétion sur le pétrole, le baril que j'achète, il ne va pas aller vers une autre économie. Alors que si je fais tourner mes éoliennes et si je fais tourner mes panneaux solaires, ça va gêner absolument personne. Peut-être les voisins, mais ça, on y reviendra après. Après, on a... Si on regarde en termes d'investissement dans les énergies renouvelables, on a un pays qui domine la scène du renouvelable, c'est la Chine. Que ça soit en termes de capacité installée et de capacité produite, la Chine, elle représente entre 35 et 39 % du solaire et de l'éolien. C'est énorme. Après, c'est un territoire qui est immense. Après, c'est aussi le premier émetteur de gaz à effet de serre. Il y a peut-être un lien, il y a peut-être une... Malgré tout ce qu'on peut dire, il y a peut-être une demande sociale, même si elle n'est pas, comment dire, complètement formalisée. Le risque écologique, c'est quand même le risque majeur pour la Chine. On ne le perçoit pas généralement quand on est en Europe parce qu'on se dit que l'État chinois n'est pas à l'écoute de sa population, mais sur les questions écologiques, il est obligé d'être à l'écoute tout simplement parce qu'il sait que c'est sur ce type de risque qu'il pourrait y avoir des problèmes. Donc, c'est Chine, Chine, premier investisseur en capacité, mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est que la Chine n'est pas uniquement sur de l'investissement en capacité. Elle est aussi le premier investisseur mondial dans les ENR et je dirais même dans les technologies bas carbone, c'est-à-dire que je rajoute au solaire, à l'éolien, toutes les technologies de véhicules électrifiés, tout ce qui est même dans le nucléaire. Aujourd'hui, vous avez plus de 50 centrales qui sont construites dans le monde. Vous devez en avoir les trois quarts ou même plus les cinq sixièmes qui sont en Asie et là-dedans, plus de la moitié est en Chine. Donc, même dans le bas carbone, dans le nucléaire, dans le véhicule électrique, vous avez le premier marché mondial comment dire, qui est chinois. Donc, premier investisseur au niveau mondial, premier aussi producteur de technologies. Et ça, c'est aussi important lorsqu'on regarde lorsqu'on regarde les technologies de type solaire. On va dire que neuf équipementiers sur dix sont les neuf premiers doivent être chinois et dans l'éolien, c'est un peu la même chose. Donc, ça veut dire que la Chine, elle est à la fois le producteur d'énergie et le producteur de technologies qui produit cette énergie. et je remonte même encore un tout petit peu d'un cran, elle est aussi un producteur de plus important de brevets pour ces technologies. C'est-à-dire que c'est le premier breveteur aujourd'hui sur certaines catégories d'énergie renouvelable et donc, ça veut dire qu'on a face à nous pas seulement un consommateur énergétique important qui installerait des éoliennes et du solaire. Mais on a surtout un État qui a une vision industrielle qui est très pragmatique, c'est-à-dire une intégration de l'amont jusqu'à la vale, c'est-à-dire en gros, je pourrais presque caricaturer des minerais jusqu'à l'aimant permanent qui va rentrer dans l'éolienne. Donc, cette vision très très pragmatique. À l'heure actuelle, il n'y a que la Chine qui est là. Et donc, ce n'est pas qu'une histoire d'installation. Après, si on continue sur les installations et je finis très rapidement, derrière la Chine, on va avoir le continent européen qui va être le deuxième investisseur mondial en termes de, comment dire, de technologies ENR. Et après, on va avoir les États-Unis qui ne sont pas très très loin de l'Europe. mais la grande tendance quand même, c'est la montée en puissance de la Chine et d'un point de vue global, d'ailleurs, des pays émergents dans les investissements dans les énergies renouvelables sur ces questions-là. Parce que l'Inde, comme tu as la carte derrière toi, je ne sais pas d'ailleurs si c'est pour ça que tu as la carte. Ah non, c'est parce que j'ai fait ma thèse en Inde, figure-toi. J'adore ce pays. Oui, mais l'Inde est aussi un puissant énergétique, en tout cas dans les renouvelables aussi, si je ne me trompe pas, non ? Alors, l'Inde, oui, c'est un, comment dire, alors l'Inde, c'est un pays qui est assez marrant parce que c'est un pays qui est au final au regard de sa population et au regard de l'immensité du territoire qui est assez pauvre en ressources énergétiques mais à mon sens, c'est un des pays qu'il va falloir surveiller pour les décennies à venir tout simplement parce que le potentiel de développement de, comment dire, de l'énergie en Inde, il est absolument fondamental et aujourd'hui, par exemple, l'Inde et ses 1,4 milliard d'habitants, ça doit être autour de 5%, 5-6% des capacités éoliennes et solaires. Donc, vous voyez, si on le compare à la Chine, en Chine, on est autour de 33-39% pour les deux secteurs, en Inde, on est autour de 5-6% et là où la Chine, elle investit, on va dire, plus de 100, 110 milliards sur éolien solaire, l'Inde est autour de 10 milliards. Donc, on a un rapport en gros quasiment à x 10. Mais par contre, l'Inde, elle a une stratégie très, très multivectorielle. À la fois, elle veut s'investir dans les énergies renouvelables, elle veut aussi, comment dire, investir dans le, comment dire, dans l'énergie nucléaire. Il y a déjà une vingtaine de réacteurs nucléaires en Inde, elle veut en mettre une 8 ou 9 de plus. Mais dans le même temps, on a une volonté aussi de continuer à investir dans les activités carbonées, notamment dans le charbon, pour faire la génération d'électricité. Donc, on a un pays qui est encore un petit peu ambigu d'un point de vue énergétique, même si on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Après, d'un point de vue géopolitique, si on revient sur la géopolitique, l'Inde essaie de se positionner comme un pays, j'allais dire, très volontariste sur les énergies renouvelables et notamment, elle a lancé juste après la, comment dire, la COP21 à Paris, l'agence, non, l'alliance solaire internationale, l'ASI, l'ASI. Donc, cette annonce solaire, elle a été aidée en cela par le président François Hollande, c'était de développer, en fait, le secteur du solaire dans les pays qui sont compris entre tropiques du cancer et tropiques du capricorne. Et donc, elle veut être à l'initiative de quelque chose au niveau international. Donc là aussi, il y a une volonté de positionnement des émergents. La Chine en investisseurs globales, le, comment dire, l'Inde en investisseurs stratégiques, notamment sur certaines filières. Et ce qu'elle veut faire à travers cette annonce solaire internationale, c'est à la fois de l'échange de technologies et c'est aussi récolter des fonds pour investir dans les pays, comment dire, émergents. Oui, enfin, c'est assez fascinant tous ces aspects, surtout pour des personnes qui ne connaissent pas trop. Je bois à grosse lampée et tout ça, c'est fascinant, je trouve. Je pense qu'on a tous les ingrédients nécessaires pour maintenant parler de géopolitique, des énergies. On a un peu le contexte, on a un peu les consommations, on a un peu les grands acteurs. On a dit que chaque ressource a une géopolitique différente. et on voit que depuis les années 2000, 2010, il y a vraiment une espèce de réémergence de tensions très structurelles, très aiguë, très prolongées aussi, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la fin des tensions. Aujourd'hui, on n'arrive pas à s'imaginer quand est-ce que ces tensions vont se dissiper. Il y a une réémergence de conflits, conflits armés, conflits un peu guerres froides aussi quand on voit les États-Unis et la Chine. Il y a des nouvelles alliances qui se créent au jour le jour. Donc, comment on aborde cette question de géopolitique ? C'est quoi une géopolitique de l'énergie ? Est-ce que c'est des conflits ? Est-ce que c'est des alliances ? Je ne m'y connais pas. Aide-moi un peu à aborder tout ça. Alors, comment on aborde ? C'est extrêmement compliqué ta question, tout simplement, parce qu'à l'heure actuelle, on est dans un système international qui est peut-être, je ne veux pas dire, le moins structuré, mais le moins compréhensible d'un point de vue global. Je m'explique pourquoi. Quand on était, si on prend le monde de l'après-guerre, on a un monde de guerre froide très, très, au final, qui est assez simplifié, peut-être trop simplifié, mais on aime bien d'ailleurs mettre les acteurs dans des boîtes, on a des rivalités de bloc de puissance américaine versus soviétique. Depuis les années 90, 1990, on a cette déflagration majeure qui est la, comment dire, la désintégration de l'Union soviétique. Et ceux qui connaissent ou qui ont envie de, je vais simplifier, mais on a des écrits, notamment ceux qui font un petit peu de géopolitique, ils vont s'y retrouver, Fukuyama, Francis Fukuyama, la fin de l'histoire, article au départ, petit article dans Foreign Policy qui devient un bouquin un tout petit peu après et qui nous explique quoi ? Qui nous explique tout simplement que c'est la fin de l'histoire, c'est la fin des idéologies et donc quelque part, on va avoir un monde qui va être très, très simplifié, qui, alors là encore une fois, je simplifie un peu, va aller vers des démocraties libérales. Ce monde, ce monde, ce monde de Fukuyama, eh bien finalement, en fait, on ne l'a absolument pas aujourd'hui. On a, on a, on a d'autres bouquins, Huntington, qui nous parlent en 92 du clash des civilisations et on a des bouquins de type Kaplan qui viennent nous parler de la revanche, de la géographie et quelque part, on peut se poser justement la question si on n'est pas un peu dans cette revanche de la géographie. Mais si on est, si on est, si on est un petit peu caricatural, tout, je ne vais pas dire que tout parle de là, mais on a une croyance, on a un paradigme géopolitique dans les années 90, c'est que le monde va être plus simple et on a à cette époque-là un monde qui va devenir un petit peu unipolaire, c'est-à-dire que les États-Unis vont, dans les années 90, être la seule superpuissance existante et cette superpuissance existante, elle, comment dire, on a même, c'est Hubert Védrine qui parle d'hyperpuissance quand il parle des États-Unis pendant cette période-là. Et on se dit tout simplement la chose suivante, le marché, la désintégration russe, enfin, de l'Union soviétique, c'est aussi une libéralisation majeure des marchés mondiaux et vous allez voir tout de suite le lien avec l'énergie et d'ailleurs toutes les matières premières, que ce soit les minerais, les métaux, on se dit la chose suivante, finalement, on aura toujours la possibilité grâce au marché d'obtenir les matières premières que l'on veut, matières premières énergétiques ou matières premières classiques. Et donc, on rentre dans un, comment dire, dans une forme de paradigme où par exemple, vous avez des présidents comme Clinton sur les marchés de matières premières classiques qui vont dire tout simplement on n'a plus de problème stratégique, le marché sera là, on va liquider les stocks stratégiques de matières premières aux Etats-Unis et on va commencer à vendre les matières premières. Et puis, on va pousser aussi à l'ascension de la Chine et quand je dis l'ascension de la Chine, on va pousser à ce que la Chine rentre à l'OMC par exemple. Et en ayant le, comment dire, la chose suivante en tête, au final, si on les fait rentrer dans un système mondialisé économique, forcément, la politique va suivre. C'est-à-dire que la transformation économique va amener la transformation politique. On fait la même chose d'ailleurs avec la Russie. C'est exactement la même logique. Le problème, c'est que ce monde rêvé des années 1990, il n'existe absolument pas. Il n'existe pas parce que tout simplement, ce paradigme n'a pas marché. C'est-à-dire que la transformation économique, la mondialisation des marchés n'a pas amené une libéralisation progressive de certains régimes politiques. On peut penser à la Chine, on peut penser à la Corée, on peut penser à la Russie, on peut penser à beaucoup de pays. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un monde qui, franchement, si on devait le caractériser, alors il y en a beaucoup qui vous disent le monde, il est multipolaire. C'est-à-dire qu'il y a différents groupes. Mais si vous êtes sur, par exemple, si on prend l'angle des technologies, le monde, il est bipolaire. Il est d'un côté des États-Unis, d'un autre côté la Chine. Si vous regardez en termes de puissance militaire, alors même s'il y a une montée en puissance de la Chine d'un point de vue militaire, on peut penser qu'il est essentiellement américain. Regardez ce qui se passe notamment, comment dire, dans la crise ukrainienne. Si on regarde du point de vue, je ne sais pas moi, des marchés énergétiques, le monde se fait plutôt en Asie à l'heure actuelle, notamment au niveau des flux. Et puis après, si vous rentrez au niveau de chacun des pays, moi, je rigole souvent en fait quand je lis des... Enfin, vous allez voir, j'ai des sources d'humour qui sont particulières. Mais on dit toujours, quand on parle de l'Inde, on dit toujours l'Inde, c'est un pays non-aligné. Mais l'Inde, ce n'est pas un pays non-aligné, c'est un pays qui est multi-aligné. C'est quand même un pays qui arrive à la fois à être dans une alliance qui s'appelle le Quad avec les États-Unis et l'Australie et qui, dans le même temps, va être le principal ou le deuxième principal bénéficiaire, en fait, des exportations russes de pétrole qui ne peuvent pas aller en Europe. Donc, ça veut dire qu'on est dans un monde où maintenant, et c'est ça que les puissances occidentales n'ont pas compris, je pense, c'est qu'on est dans un monde où les émergents sont multi-alignés et pas en fonction des intérêts de l'Occident mais en fonction de leurs propres intérêts. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec à la fois une Inde qui est très très proche des États-Unis sur certains sujets mais qui va se retrouver très très proche de la Russie sur d'autres. Alors, dans le domaine énergétique, ça donne quoi ? C'est ça sur quoi il faut déboucher. Ça donne un monde qui au final, là encore une fois, on va avoir de multiples alignements. Je m'explique. Si vous prenez par exemple l'année 2022, on a une augmentation très très forte des prix du pétrole après la crise, enfin, l'invasion ukrainienne. Bon. Les États-Unis vont chercher à tout prix à négocier notamment avec l'Arabie saoudite une augmentation de la production de l'OPEP. L'OPEP va dire tout simplement non. Pourtant, là encore une fois, il y a une alliance ancestrale Arabie saoudite États-Unis, mais non, là, multi-alignement, on ne va pas faire comme le veut les États-Unis. D'ailleurs, ça a été un camouflet pour Biden, cette négociation. donc, on va se retrouver avec des acteurs qui, en fonction de leurs intérêts à eux, vont, comment dire, vont agir sur les marchés. Et ça, notamment, c'est tout à fait visible au sein de l'OPEP. Vous avez l'OPEP et vous avez l'OPEP+, dans lequel, en fait, vont se trouver notamment des pays comme la Russie. On voit que les intérêts, ce ne sont pas les intérêts des pays consommateurs, ce sont les intérêts des pays producteurs en tout premier lieu et qu'il n'y a pas eu de réaction. j'allais dire favorable aux pays consommateurs depuis l'invasion de l'Ukraine d'un point de vue pétrolier. Il n'y a pas eu de geste. Donc, multi-alignement et donc, quelque part, lire la géopolitique des énergies à l'heure actuelle, c'est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on a cette grille de lecture presque envie de dire qui date des années 90 où, en gros, on avait ce rôle de l'Occident qui était majeur à une grille de lecture qui est là, bien réelle, qui est celle du, comment dire, du multi-alignement. Et donc, très difficile à lire d'un point de vue pétrolier, très difficile aussi à lire d'un point de vue gazier. Pourquoi ? Parce que, je prends juste un exemple, avant la crise en Ukraine, on a quand même eu deux ans de tergiversation sur le fameux pipeline Nord Stream 2 où on voyait bien que les intérêts américains n'étaient pas forcément uniquement des intérêts géostratégiques. Ils refusaient tout simplement Nord Stream 2 pour pouvoir avoir des capacités d'exportation de leur propre générique sur les territoires européens. Donc, on a cette confusion un tout petit peu des genres sur l'ensemble des énergies tout simplement parce qu'on a du mal à lire le monde d'un point de vue géopolitique. Et je finis juste, mais géopolitique des énergies, aujourd'hui, ça ne veut pas dire uniquement géopolitique du gaz, du pétrole ou des ENR. C'est aussi la géopolitique des équipements énergétiques. C'est-à-dire qui fabrique les éoliennes, qui fabrique les panneaux solaires. C'est une géopolitique des, comment dire, du capital humain, c'est-à-dire qui va aller faire les inventions et brevetées. Et c'est une géopolitique. Alors là, tout en amont de la filière des minerais et des métaux. On a tous ces ensembles de géopolitiques qui peuvent rentrer et qui, à mon sens, doivent rentrer dans la géopolitique de l'énergie. On va, juste avant de couvrir ces dernières, les équipements et les minerais et les métaux, évidemment, en Europe, on a cette guerre qu'on pensait, enfin, bon, pour les personnes qui disaient la Seconde Guerre mondiale, mais réellement, c'était les Yougoslaviers à l'époque, enfin, la guerre à l'intérieur des frontières européennes. Mais bon, on ne peut pas passer à côté de cette guerre qui est au sein de l'Europe. Et évidemment, c'est très douloureux pour l'Union européenne qui se réveille enfin de ne pas voir ou ne pas faire face de ces problèmes énergétiques. Et bon, l'Union européenne importe, c'est quoi ? C'est 96% de pétrole, 87% de gaz, 45% de charbon. Tout à fait. Et la Russie était le principal fournisseur. Donc, est-ce que le... Est-ce que... Comment tu lis cette situation ? Est-ce que l'Europe agit en conséquence de ce type de choc non seulement énergétique, mais aussi un choc de conflit ? Alors, comment l'Europe réagit ? Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un petit peu ce que je disais en introduction. Déjà, je pense qu'il y a une mauvaise utilisation des signaux faibles ou la volonté de ne pas voir certains signaux faibles en Europe. Après, là, pour le coup, j'ai trouvé que la réaction de l'Europe d'un point de vue énergétique, avec la mise en place très rapidement, on est en mars 2022, on a un plan qui s'appelle le plan RepowerEU qui fixe des objectifs à la fois fin d'année et puis fin de décennie avec une, comment dire, une diminution à la fois très importante d'ici fin 2022. Donc là, on est déjà dans la deuxième phase et puis d'ici la fin 2030, une, comment dire, une feuille de route où on va, on va transformer, transformer les, j'allais dire, les flux d'exportation et les flux d'importation, comment dire, au niveau européen. J'ai trouvé que la réaction était plutôt rapide et que la réaction était plutôt très, très avantageuse, avantageuse dans le sens où on a enfin, et je trouve que c'est ça, enfin, moi, j'avais un gros problème, c'est qu'on a, les gens, au niveau de la commission, ne le reliaient pas, peut-être pas aussi simplement le fait que rentrer en transition énergétique, approfondir la transition bas carbone en Europe, c'était se défaire des, comment dire, des dépendances extérieures sur le carboné. Et quelque part, cette guerre que l'on a sur les marchés énergétiques en Europe, c'est une guerre de l'absence d'approfondissement de notre transition bas carbone. parce que, tout simplement, chaque pétajoule de gaz qui rentre sur le territoire européen, c'est des gigawatts de solaire ou d'éoliennes qui n'ont pas été installés sur le territoire. Et donc, on a enfin compris qu'il fallait approfondir cette transition bas carbone et je trouve que la réaction, elle est plutôt salutaire au niveau européen, c'est-à-dire qu'on a eu cette phase de, on a la phase de choc, ce qui est tout à fait, qui est tout à fait normal. On a la phase de réaction à court terme qui est comment on peut faire pour changer, en gros, les flux, tous les flux gaziers en gros, venaient de l'Est et maintenant, on a des flux gaziers qui viennent plutôt de l'Ouest ou en tout cas, qui rentrent dans des pays qui sont plutôt à l'Ouest. Et donc, on a cette réaction rapide mais surtout, on a ce plan de sortie, de sortie de dépendance. Et donc, là, à mon sens, c'est un accélérateur, c'est un accélérateur de transition bas carbone pour l'Europe et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce qu'on est, en plus, on a, moi, j'ai eu la sensation qu'on était dans une vision qui était un peu plurivecteur, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question des gaz renouvelables, on s'est posé la question de l'hydrogène, on s'est posé la question de la sobriété, chose que l'on n'entendait absolument pas, ou en tout cas, qui n'était absolument pas assez développé au niveau européen. Et surtout, on a une feuille de route. Donc, on a une volonté de changement systémique du système énergétique. Et ça, c'est complètement fondamental. avant de retourner sur cette question de la feuille de route et des investissements aussi, je voulais clôturer avec l'histoire de la Chine étant le pays avec une telle clairvoyance de faire, de s'occuper de toute la chaîne de valeur, au fait, des technologies bas carbone. Chose qu'on a du mal à savoir, bon, évidemment, la Chine a la richesse de certaines ressources, mais surtout, produit énormément de ces technologies et a des mines en position stratégique partout en Afrique et dans d'autres endroits. Comment la Chine a eu cette clairvoyance ou a imposé une stratégie moyen, voire long terme, il y a X années ? Je pense que on est dans un monde où la Chine s'est rendue compte très très tôt de ses dépendances. C'est-à-dire que si on prend si on prend les principales dépendances chinoises, on est, la Chine, c'est un gros, c'est un grand pays producteur quand même de pétrole et de minerais. En termes de production de pétrole, elle doit produire 4 millions de barils par jour. Le problème, c'est qu'elle en consomme 13 ou 14. Mais c'est un gros producteur, mais surtout, très très rapidement, le gouvernement chinois ou les instances du parti, on va dire, se sont rendu compte qu'il y a deux dépendances majeures dans le système pour la Chine, dans sa construction et son développement économique. C'est un, l'énergie, deux, les matières premières alimentaires. Et elle a par contre des ressources sur son territoire en termes de métaux et minerais. Il y a une phrase qui n'est pas notée, en fait. On ne sait pas si véritablement il l'a dit, mais Deng Xiaoping aurait dit le Moyen-Orient a le pétrole, nous, on a les terres rares. On est autour des années 80, fin des années 80. Fin des années 80. Oui, les années 80. Oui, parce qu'en gros, les deux autres dépendances, que ce soit l'énergie, l'énergie, comment ils vont, comment la Chine va essayer de réduire sa dépendance énergétique, elle va déjà développer sur son territoire et puis très, très, très tôt, elle va partir à l'extérieur. Elle va faire une politique qu'on appelle le Go Global, Go Global, c'est-à-dire en gros, elle dit, elle mandate ses entreprises pétrolières pour aller chercher du pétrole sur les territoires, comment dire, peu investis par les autres compagnies pétrolières. Et ça, elle va le faire comment ? Elle va faire la rationalisation de son secteur. Je crois qu'on trouve les premières compagnies pétrolières chinoises qui essayent d'acheter des concessions au Canada, ça doit être en 92 ou 93. Donc, c'est très, très tôt. Et, au tournant des années 2000, cette politique, c'est, on va appeler ça la going out policy, en gros, aller chercher des marchés à l'extérieur. Et la Chine, elle veut réduire sa dépendance extérieure en investissant sur les marchés. Sur les matières premières alimentaires, elle est un petit peu dans la même logique. Sur les marchés des métaux et des minerais, au départ, elle va développer sur son sol, mais surtout, elle va dire, oui, on va développer nos minerais, mais on va surtout développer la métallurgie en Chine. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire, venez délocaliser sur notre territoire les industries métallurgiques, on a des coûts du travail qui sont très, très faibles et on a, ce n'est pas dit, mais c'était sous-entendu, on a des conditions environnementales plutôt favorables dans nos régions. Et l'exemple des terres rares, c'est absolument fabuleux à ce niveau-là. Les terres rares dont les États-Unis sont le premier producteur mondial jusqu'au début des années 80, on est en 1995, la Chine est premier producteur mondial. En 2010, elle produit 80% des terres rares. Et donc ça, c'est quoi ? C'est la volonté de revenir sur son territoire, technologie et entreprise pour pouvoir réaliser le, comment dire, j'allais dire l'intégration de toute la filière. Et donc la Chine se retrouve être un pays notamment sur minerais et métaux avec des très, très, très fortes ressources et aussi un outil industriel qui a été construit au fil du temps. Et vu qu'on construit l'outil industriel au niveau des minerais et des métaux, tout simplement, pourquoi ne pas les intégrer dans les technologies ? Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des chaînes de valeurs qui sont absolument, enfin, qui sont très, très intéressantes à regarder sur les principaux métaux des batteries par exemple. Tout ce qui est cobalt, lithium, cuivre, on a la Chine qui, en gros, n'est pas le premier producteur de ces métaux, mais par contre, va raffiner 70% des métaux à peu près et va produire, on va dire, les deux tiers des batteries qui rentrent dans les véhicules électriques au niveau mondial. Donc, en gros, on a un resserrement de la Chine sur ce qui est à plus forte valeur ajoutée. Et ça, c'est la grande montée en puissance de la Chine qui a permis de le faire. Mais on a des choses qui sont très, très troublants. Quand je dis troublants, c'est, on prend par exemple le cobalt. le premier producteur de cobalt au monde, c'est la République démocratique du Congo, 70% de la production. Mais une fois qu'on a le minerai de cobalt, il faut le raffiner et la RDC raffine moins de 3%. Si vous regardez la Chine, la Chine, elle produit 3% du minerai, mais elle raffine 70% du minerai. Donc, on a cette prégnance de la Chine d'un point de vue industriel et je pense tout simplement, c'est parce que la Chine, c'est tout simplement dit, nous, on a nos propres dépendances. Il faut aussi travailler nos points forts d'un point de vue industriel et les points forts d'un point de vue industriel, c'est le segment de la métallurgie, c'est le segment du sous-sol profond et donc là, on a une politique qui est essentiellement, enfin, qui est très visionnaire. Et d'ailleurs, je peux me permettre d'ouvrir une parenthèse ? Bien sûr, bien sûr. D'un point de vue géopolitique, regardez comme le monde pourrait être très bien fait. Et juste, moi, je dis toujours à mes étudiants, ne vous laissez pas enfermer par les boîtes dans lesquelles on veut vous mettre. À chaque fois qu'on parle des États-Unis et de la Chine, généralement, on vous dit rivalité systémique et on vous dit piège de Thucydide, Graham-Allison, c'est-à-dire qu'on va tous finir avec une guerre entre la Chine et les États-Unis. Si vous regardez d'un point de vue tout simplement marché de matières premières, ces deux pays sont très complémentaires. Et il y a tout pour avoir une très bonne entente. Pourquoi ? Les deux principales dépendances de la Chine, c'est l'énergie et les aliments. Les postes de surplus d'exportation des États-Unis, c'est l'énergie, l'agriculture. La dépendance américaine, elle se fait sur notamment les métaux. Quelle est la force de la Chine ? Ce sont les métaux. Donc, juste d'un point de vue des marchés de matières premières, on pourra avoir un monde dans lequel, en fait, on a une cohabitation très propice qui pourrait même permettre, je ne sais pas, peut-être de booster la transition énergétique d'un point de vue global. Alors, je ne suis pas un naïf, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que d'un point de vue juste des faits, on a des éléments qui pourraient faire qu'il n'y a pas forcément une rivalité systémique qui va conduire à une guerre entre les États-Unis et la Chine. Ça, c'est un schéma qui est préconçu. Et moi, je dis toujours, lorsque les États-Unis ont remplacé la Grande-Bretagne, comment dire, au début du XXe siècle comme première puissance mondiale, on n'a pas eu un conflit entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Alors, vous allez me dire, il faisait partie du même, comment dire, du même sople de pays industrialisés, mais malgré tout, ce n'est pas obligatoire. J'allais poser une dernière grande question et je pense qu'elle peut prendre différentes formules. Donc, pour la dernière question, c'était, on a parlé de sobriété en tout début, éventuellement, quand vous voulez aborder de ceci. on a parlé d'équipement. Aujourd'hui, enfin, il y a quelques jours, on a entendu aussi les profits faramineux de plusieurs entreprises pétrolières. Et donc, on se retrouve dans, il y a eu tout ce qui est à l'Ulserat, les enjeux où on veut fermer certains actifs. Donc, on est un peu dans un conflit entre actifs qu'on doit échouer volontairement. On a la sobriété de l'autre côté, on a les puissances mondiales. C'est un puzzle qui semble être impossible à mettre ensemble. Enfin, est-ce qu'on peut converger tout ça ? Quel est le rôle de la sobriété dans ces mécaniques-là et quel est le rôle des compagnies pétrolières ? La question du vers où on veut aller, elle impose, on parle d'objectifs, c'est-à-dire, c'est quoi nos objectifs ? Donc, si on regarde, si on regarde d'un point de vue, d'un point de vue juste, je vais me concentrer au départ sur l'économie, après je vais aller sur la sobriété et après j'irai sur les acteurs et les actifs échoués. D'un point de vue économique, si on veut être sur une trajectoire 1,5 degré, il faut qu'on double le volume d'investissement dans les énergies renouvelables. Alors, doubler le volume d'investissement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on passe de, alors j'ai dit énergie renouvelable, c'est dans les technologies bas carbone. Il faut qu'on passe de 1 100 milliards d'investissement annuel à 2 500 au minimum pour être sur une trajectoire 1,5. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Est-ce que c'est faisable d'un point de vue économique ? Oui, c'est faisable. Ça ne fait guère que, comment dire, 2% du PIB mondial avec un PIB mondial à 100 000 milliards de dollars. Il faut qu'on investisse 2 000 milliards de dollars, donc on a les capacités financières et puis si on n'est pas capable de se mobiliser, de mobiliser ce capital pour le plus grand défi des siècles qui viennent, je ne sais pas quoi dire. Ça, c'est le premier point. Donc, on a ce problème de mobiliser les capitaux. Mobiliser les capitaux, ça doit, ça, c'est la, j'allais dire, c'est la première jambe des politiques. Investir dans les technologies bas carbone. La deuxième jambe, c'est de l'efficacité. L'efficacité énergétique, ça veut dire, c'est de la R&D, c'est de la R&D et c'est des investissements dans le capital humain. Donc là, c'est plutôt au niveau des États et de la coopération internationale, notamment sur la recherche. Chose dont on entend malheureusement beaucoup moins parler. Il y a quelques projets de recherche internationaux, mais ils ne sont pas assez nombreux. Je ne suis pas, je suis, encore une fois, je suis plutôt agnostique d'un point de vue technologique sur les technologies nucléaires. Mais quand on parle des SMR, des tout petits réacteurs, là, j'ai l'impression qu'il y a autant de prototypes que de pays. Il doit y en avoir une vingtaine à l'heure actuelle. Est-ce que ça ne nécessiterait pas d'aller faire de la recherche un tout petit peu coordonnée ? Bon. Après, on a le problème de la sobriété. Alors la sobriété, on a travaillé dessus, notamment, c'est quoi cette sobriété ? C'est la troisième jambe. Encore une fois, je me répète, investissement dans les technologies bas carbone, efficacité énergétique et sobriété. Sobriété, c'est quoi ? C'est tout simplement essayer de, comment dire, de diminuer les consommations d'énergie, mais aussi de matières premières, mais également d'eau pour rester dans les limites planétaires. Et donc, c'est tout l'ensemble des politiques à la fois collectives et individuelles. Ce qui est très intéressant, c'est que là, sans le savoir, en fait, je viens de reprendre les trois jambes sur lesquelles il faut s'appuyer, selon le GIEC, pour rentrer dans les politiques de transition bas carbone. Alors la sobriété, le problème, c'est que dans de nombreux pays, on prend la sobriété dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on prend ça comme quelque chose de subi, alors qu'il faut que ça soit quelque chose de construit. Et à mon sens, dans quelques années, on en reparlera, mais nous, on commence à parler de géopolitique, de sobriété. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on considère que la sobriété, au même titre que le soft power, c'est-à-dire la capacité d'un État à produire des dessins animés, du télévisuel et de la culture pour être reconnu mondialement et pour diffuser sa culture, eh bien, la sobriété, ça pourrait être un vecteur de puissance, tout simplement parce qu'un pays sobre, ça sera peut-être un pays dans lequel on a envie de vivre, dans lequel des investissements pourraient se faire. Donc, construire la sobriété, ça nécessite un État. Mais là, c'est tout le rapport, en fait, entre le jeu et le nous, c'est-à-dire comment un État peut construire de la sobriété dans des sociétés où, en gros, qui sont bâties sur, je ne veux pas dire le concours, mais en tout cas sur le mimétisme, sur le fait que si j'achète un SUV, mon voisin va vouloir un SUV. Donc, c'est toutes ces logiques, j'allais dire, de, comment dire, de coordination qu'il va falloir construire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir construire cette sobriété plutôt que de la subir. Donc, ça veut dire qu'on est sur des angles d'attaque qui sont nombreux, en gros, par rapport à cette transition énergétique. Et il va falloir aussi faire accepter aux entreprises que, oui, transition énergétique, transition bas carbone, c'est des actifs échoués. Et il va y en avoir plein des actifs échoués. Bien évidemment, il va y en avoir plein. C'est-à-dire qu'il va falloir que les entreprises, et notamment les entreprises pétrolières et gazières, transforment plus rapidement leur modèle, tout simplement parce que socialement, c'est absolument pas acceptable d'avoir des entreprises qui continuent à investir dans certains, comment dire, dans certains sous-secteurs. Parce qu'on sait que, on sait depuis longtemps, il faut laisser entre 60, 55 et 65 % du pétrole et du gaz dans le sous-sol et plus de 90 % du charbon si on veut être sur une trajectoire 1,5. Donc, ça veut dire qu'il y a un défi. Mais tous les acteurs doivent rentrer dans ce défi, dans ce défi de la contrainte. À la fois, nous, en termes de sobriété, donc, à construire, les États, pour construire cette sobriété, mais aussi pour inciter et pour, comment dire, pour contraindre les entreprises, certaines entreprises, à ne pas investir dans les actifs carbonés. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, face à nous, on a un défi qui est bien plus important que la seule technologie. Quand on parle de transition, on est véritablement dans un changement majeur, même des rapports, des rapports multi-échelles entre les différents acteurs. Et donc, je ne parle même pas. En fait, si on transpose tout ça au niveau géopolitique, vous imaginez, la transition bas carbone, c'est un problème, j'allais dire, un problème de passagers clandestins à tous les niveaux. Chaque pays veut que ça soit son voisin qui fasse les efforts, comme chaque secteur veut que ça soit l'autre secteur qui fasse ses efforts, comme chaque individu a envie que ça soit le voisin qui fasse ses efforts à sa place. Donc, ça veut dire qu'il va falloir travailler, il va falloir changer les représentations et il va falloir, bien évidemment, travailler à essayer d'éclaircir les horizons géopolitiques. Et les éclaircir, ça veut dire tout simplement, enfin tout simplement, non, c'est pas tout simplement, redessiner la lumière, c'est-à-dire avoir une capacité à se projeter et à donner de l'envie et de l'histoire à raconter pour les générations qui viennent. Ça me parle beaucoup cette histoire de l'aviation, on est responsable que de X pour cent des gaz à effet de serre, la France est responsable que de X pour cent. Et voilà, on montre du doigt, mais au final, alors, j'ai beaucoup appris dans cet épisode, je pense qu'il serait bien qu'on essaye de synthétiser un tout petit peu, donc on a des histoires géopolitiques en fonction des différents endroits, des différents vecteurs, des différentes temporalités. il va falloir au niveau, dans le futur proche, penser à ces trois jambes, comme tu les as mentionnées. Et si tu veux synthétiser ça, par exemple, pour un cas concret, je prends, je ne sais pas, que ce soit une région, la France ou l'Europe, comment on synthétise tous ces apports de connaissances ? Comment on synthétise ? On va synthétiser de la manière suivante. On a un objectif majeur qui va être celui de la neutralité carbone à l'horizon 2050 et on va avoir besoin d'une approche, j'allais dire, peu conventionnelle, c'est-à-dire, quand je dis peu conventionnelle, c'est multi-énergie, à mon sens. Il va falloir construire le, comment dire, le narratif autour de ce que ça va être ce monde en transition. Et il va falloir aller chercher bien plus que des ingénieurs pour nous raconter ces histoires, c'est-à-dire aller chercher à la fois des économistes, aller chercher des historiens, des géographes pour nous expliquer, des géopolitologues, bien évidemment aussi, pour nous expliquer un tout petit peu les tenants et les aboutissants c'est-à-dire il va falloir aller chercher toute la somme de connaissances que l'on a et essayer de faire travailler toutes ces personnes ensemble. Et c'est ce qui manque à mon sens dans les approches de transition qui sont peut-être trop gouvernées par la technologie, alors que la réponse, encore une fois, n'est pas uniquement technologique. Et surtout, il va falloir montrer que la sobriété, ça peut être un objet désirable et que cet objet désirable, il est, on peut le construire au niveau de l'individu, au niveau de la ville, au niveau des États et que ça sera sûrement un ressort de la puissance peut-être de la France dans les décennies qui viennent. Pour finir, est-ce qu'il y a soit pour cet aspect de désirabilité, soit sur les questions de géopolitique, est-ce qu'il y a un ouvrage, est-ce qu'il y a une initiative, un film que tu penses qu'il serait important de mettre en avant pour explorer tout ça ? Alors, un ouvrage, je peux vous en montrer un, mais c'est moi qui l'ai dirigé, mais je me permets, ça s'appelle Géopolitique de la sobriété, c'est une revue qui vient de sortir dans laquelle vous avez à la fois des interviews et on s'est intéressé à justement comment mettre en musique cette géopolitique de la sobriété. Après, moi, des ouvrages, j'en ai beaucoup à faire lire. Si vous avez le temps, disez tous les ouvrages de Dominique Bourg, tout simplement parce que c'est une personnalité admirable et alors, si vous n'avez pas le temps vous pouvez lire juste son dernier, c'est la collection Tracte, il a sorti un petit opus qui s'appelle Chaque geste compte et qui est absolument admirable à lire. Après, si vous avez le temps, je vous invite à aller lire tous ses écrits, notamment sur le rapport à la démocratie que je trouve absolument admirable. Après, un conseil de, comment dire, de podcast, moi, ton podcast est absolument magnifique, il y a, j'aime beaucoup les podcasts de chaleur humaine, par exemple, du journal Le Monde qui sont très, très intéressants. Après, moi, j'ai envie de dire, aller aux conférences, aller aux conférences, je ne sais pas, moi, je vais souvent aux conférences du shift project, j'en fais aussi, aller à tous ceux qui vous parlent de désirabilité et surtout qui ne sont pas dans la déconstruction mais qui sont dans la construction de quelque chose. Ça, ce n'est pas évident parce qu'on ne sait pas généralement avant la conférence si on va être dans la construction ou dans la déconstruction. Mais en tout cas, j'ai presque envie de dire, on a face à nous un enjeu qui est construit à un gros Lego et ce gros Lego, il va falloir le construire tous ensemble. Donc, ça veut dire aussi des lectures éclairantes qui ne sont pas uniquement reliées aussi au secteur de l'énergie. Lisons un peu de la science-fiction, lisons, comment dire, j'allais dire de multiples écrits littéraires mais il faut sortir aussi de ce monde énergétique mais, comment dire, pluridisciplinarité et puis surtout, on a des choses à construire. Je pense que c'est un vrai message qu'il faut faire passer. Voilà, pour Dominique Bourg, j'ai eu l'opportunité de parler avec lui sur un podcast, on parlait d'écologie sociale mais aussi de permacircularité. N'hésitez pas à regarder cette vidéo juste après ou l'écouter et dans tous les cas, merci beaucoup Emmanuel pour cette discussion. Je pense que vous toutes et tous avez appris beaucoup, enfin en tout cas, c'était mon cas et je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle discussion. Merci. Merci infiniment. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada